Un système particulier pour les clés, tu connais ça peut-être, c'est une carte comme ça. Et quand on approche la carte de la voiture, on sait ouvrir la poignée. Si je mets la carte, on va dire, plus loin, là-bas, par exemple, ici, comme ça, là, on ne sait pas ouvrir la voiture. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est pratique, parce que quand tu as les mains remplies, au moins une main remplie, tu ne dois pas commencer à chercher tes clés ou tout à fait. Je vais reprendre la carte, sinon c'est pas cool. Sinon, démarrer, c'est la même chose, c'est le start, là, attends, je vais embrayer. Tu dois pousser sur start, et ça démarre. Il y a le GPS, là, tu vois, le tachymètre, le niveau d'huile qui est correct. Il y a tout l'ordinateur de bord. Et pour avoir l'ordinateur de bord pour changer, tout ça, c'est ici. Donc si en cours de route, tu veux changer ce qui est marqué, tu vois, il est marqué régulateur. Ouais. Si je marque ici le nombre de kilomètres, c'est combien ? 157 237 kilomètres, depuis le début de la voiture. Ouais. Tu veux que je le mette à zéro pour le trajet ? Ouais. Comme ça, on verra combien. Voilà, j'ai mis à zéro. Ça, on voit combien de trajets on fait. Alors, il y a le carburant. Donc là, on a consommé 292 litres, mais on va peut-être mettre à zéro aussi. Ça, on voit combien on aura consommé. Ouais. Il y a la moyenne qu'on aura consommé, l'instantané, moyenne instantanée. L'autonomie, c'est combien de kilomètres on a encore jusqu'à la pompe. Ouais. Quand j'ai un plein d'essence, normalement, on a 1000 kilomètres. C'est du diesel. C'est du diesel. J'ai dit plein d'essence, c'est du diesel. Quel moteur ! Alors, c'est un moteur de 150 chevaux, 2 litres, DCI. C'est l'injection directe. Ouais. Qu'est-ce que je peux en revenir d'autre ? 150 chevaux. Alors, c'est un modèle de 2013, la voiture. Donc, elle a 6 ans. Elle a 157 000 kilomètres. Ouais. T'as combien de vitesses ? J'ai 6 vitesses. Et j'ai aussi le cruise control. Donc, pour régler la vitesse, quand je ne veux pas accélérer, je veux avoir une certaine vitesse, je peux régler ici au volant le cruise control. Ouais. On va pouvoir faire ça sur la nationale ici. On va retourner sur l'espace. Il y a 7 sièges. Dans la voiture ? Là, je n'en ai mis que 5. Mais normalement, il y en a encore 2 dans le coffre. On peut se mettre à 7. À 7. Il y a une attache remorque. Oui. On peut tirer une remorque. Et j'ai déjà tiré aussi un van avec un cheval dedans. Ça, c'est très lourd. Oui. Un van avec un cheval, c'est presque 2 tonnes. Ça fait quoi ? Alors, ça, ce sont les lampes. Ah, mais ça, c'est le toit ouvrant. Donc, si tu veux. Là, on va avoir bien froid. À 74 km heure. Comment ? Le marin, je ne dois plus pousser sur les pédales. Il va rester à 74 km heure. Ouais. C'est pratique, ça. Oui. Et comme rangement ? T'as quoi comme rangement ? Comme branchement ? Comme rangement. Ah, comme rangement. Alors, j'ai ici le rangement où je peux mettre mes petites affaires que j'utilise beaucoup. Ouais. Là, j'ai tous les papiers de la voiture. Ouais. Alors là, j'ai un autre vide-poche avec des fils et peut-être d'autres papiers aussi. Ouais. Ouais. Alors, j'ai des rangements ici ? Oui. Avec du bazar. Ici aussi ? Avec les clés ? Ouais. Ouais. Parce que j'ai des rangements sur les côtés dans les portes. Oui, ça, comme sur toutes les voitures. Et dans les sièges arrière, j'ai des rangements. Et elle est de quelle année ? 2013. Là-bas. C'est maximum. J'ai jamais essayé, mais je pense que ça ne doit pas être loin de 200 km. J'ai jamais essayé. Parce que ça, c'est vraiment... Non, et on ne va pas essayer. Et on ne va pas essayer aujourd'hui. Mais elle est très puissante et donc je pense qu'elle pourrait aller jusqu'à 200 km. C'est terrain plein. Ouais. On peut retirer tous les sièges. Oui, sauf les deux sièges avant. Sauf les deux sièges avant. Mais c'est vrai que derrière, si je veux, je peux faire comme une petite camionnette comme ça. Oui. Je peux charger des marchandises. Si j'enlève tous les sièges, il y a un grand espace où je peux charger des marchandises. Ce qui est pratique aussi, tu vois, c'est le dessin ici. Ça fait comme un dessin de ce qu'on voit sur l'autoroute. Pour la sortie de l'autoroute, c'est pratique. Ça, on sait où on doit aller. Elle est confortable. Oui. Elle a de la reprise en tout cas. Ah oui, elle a de la reprise. Ah oui, elle accélère bien. Elle est bien. On dirait pas. Je vais vous mettre vraiment très très loin. Elle était saude. Elle était bien chaude. Alors, je vais vous mettre en deuxième. Allez, c'est parti. C'est parti. Elle va bien. En fait, hein. Sans qu'il y ait de la puissance. Oui. On fasse un essai de freinage aussi. Tu es prêt ? Ça traîne bien. Oui. Pourtant, pour le courant, il y a ici l'allume-cigare. Oui. Où je peux brancher un adaptateur pour avoir toutes les véhicules. Oui. Si je veux. Il y en a un deuxième ici. Oui. C'est un adaptateur spécial, tu vois, pour mettre, pour connecter l'iPhone, le téléphone. Oui. Ici. Et là, je sais recharger mon téléphone. Oui. Et il y en a un dans le cas. Oui. Alors, tu veux qu'on teste les capteurs de proximité ? Oui. 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 On va aller se mettre près du mur. C'est quoi ça ? Oui. Il y a des capteurs avant. Si je veux rentrer dans le mur. Voilà, il sonne. Oui. Il y a des capteurs arrière. Tu peux rester garé. Comme ça, on va mettre le GPS. Oui. Je vais me garer dans l'autre sens. Comme ça, on voit les capteurs arrière. Après 80 mètres, tournez à gauche. Là, on a les capteurs arrière. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, je n'ai pas de caméra. Alors, 7,5 litres au 100 km. C'est trop bien, ça. C'est quand même un peu beaucoup. Parce que maintenant, il y a beaucoup de voitures qui consomment 5 litres. Oui. Mais bon, c'est une voiture qui est lourde. Elle fait presque 2 tonnes, je pense. Je crois que c'est 1800 kg. Oui. Et ça, ça consomme beaucoup. Et euh... Ça devait une épanne avec. Euh, non. Non, je n'ai pas cru. Dans 300 mètres, entrez dans le rond-point et prenez la deuxième sortie sur Chaussée de la Croix. Et on a consommé 1,9 litres pour faire 27 km. Donc, 6,9 litres au 100, la moyenne. 9 litres au 100. Prenez la deuxième sortie sur Chaussée de la Croix. Donc, c'est presque 7. Attention, passage piéton. On est à presque... Et les suspensions sont assez cool dans les petites routes. Ah ben, moi, j'aime bien. Je trouve que ça va... C'est un peu grand. C'est un peu grand comme voitures. Tu peux charger du matériel. Si tu enlèves les siècles. Tu peux l'utiliser comme camionnette éventuellement. Pour transporter des matériaux. Oui. Elle est puissante. Et donc, on peut facilement monter des grandes côtes. Prendre des virages serrés. Tout ça, ça va bien. Donc, le bilan, elle est pratique. C'est une voiture pratique. Elle est pratique. Elle a quand même un défaut. C'est qu'elle est grande. Donc, pour la garer en ville, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut trouver des grandes places de parking. Et elle est lourde. Et donc, sur route, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Nous sommes un peu plus qu'une autre. Parce qu'elle est lourde. C'est vrai. Tu vois, regarde ici la moyenne. On est passé à 7,3 litres au centre. Ouais. Ce qui est quand même beaucoup. Oui. Une voiture moderne. Et ça, je pense que c'est parce qu'elle est lourde. Oui, moi, on le met là. Ouais. Je vais appeler. C'est un moteur qui tourne. Et c'est un 4 cylindres. En lumière de pince. Oui. Qui est belle. Qui est belle. Que ? Quelle cylindrée ? Qui est belle. Qui est belle. Qui est belle. Voilà le coffre. Alors, je vais vous montrer comment on démonte les sièges. Il faut tirer sur la sangle noire. Et alors, le siège recule. On doit le rabattre. Tout à fait rabattu. Et puis, on sait l'enlever. Comme ça. Et alors, on le prend avec soi. Et on rentre chez soi avec son siège. C'est fou. Donc, on peut s'asseoir comme ça. Je me suis. Voilà. Donc, il y a de l'électricité. Oui. Il faut éclairer un peu. Je crois que la caméra est... Voilà. Relativement sensible pour ça. Là, il y a l'allume cigare. Il faut avoir l'arrière. Pour avoir de l'électricité. Pour les enfants. Pour qu'ils doivent recharger leur smartphone.